Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un exercice avec des déplacements d'objets, en l'occurrence des mots. L'exercice que je vous propose de créer est un simple exercice de remise en ordre de mots pour former une phrase. Donc là, l'élève va replacer les mots dans l'ordre pour former une phrase avec... Tiens, il me manque un mot dans mon exemple. Il me manque le mot 1. Sachant que la seule chose qu'il peut déplacer, vous voyez, la consigne ne se déplace pas, la ligne ne se déplace pas. Seules les étiquettes, les mots se déplacent. C'est une commande de verrouillage. Donc je vous montre comment faire. Alors je vais prendre une nouvelle page. Donc d'abord, je vais taper ma consigne en utilisant l'outil texte. Donc je vais marquer « Replace les mots dans l'ordre ». Voilà. Je vais étendre ma zone de texte pour toute la largeur. Je vais appliquer une couleur rouge. Voilà. Et je vais utiliser l'option « Souligner ». Donc voilà. Et maintenant, je vais recadrer mon texte. Donc là, lorsque l'enfant va utiliser le doigt interactif pour déplacer des objets, s'il clique sur la consigne, il va la déplacer. Donc pour verrouiller cet objet, puisque c'est bien une fonction de verrouillage, ici dans les options, vous avez le verrouillage. Donc si je clique sur « Verrouiller », moi en tant que professeur, je peux toujours l'éditer, comme vous le voyez. Par contre, je ne peux plus le déplacer. Donc l'enfant, avec le doigt interactif, ne peut plus déplacer la consigne. Donc ça évite des problèmes de mise en page suite à une mauvaise manipulation. Donc je vais créer une ligne, de la même façon. Alors, hop, voilà, une petite ligne. Et je ne veux pas que cette ligne bouge, donc je clique sur l'objet, et je le verrouille. Il me reste mes mots à placer. Donc je clique sur l'outil « Texte », et là, je vais les taper un par un. Donc « Le ». Alors, je redimensionne tout de suite. Parce que si je ne le fais pas, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais marquer « Chat ». Si jamais je ne le redimensionne pas, avec le doigt interactif, lorsque l'enfant va cliquer, il va déplacer le chat. Et vous voyez, pourtant, je suis complètement à côté. Tout simplement parce que ma zone de texte s'étend jusqu'ici. Donc, je vais le réduire. « Le chat est un animal ». Hop. Voilà. Donc maintenant, si je veux aligner tous mes mots sur la même ligne, je sélectionne l'ensemble des objets. Et ici, dans l'outil « Dessin », la première option vous propose un alignement des objets. Donc, vous cliquez dessus, et moi, je veux un alignement ici, par le bas. Donc, je clique, et hop, tous mes objets sont alignés. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les déplacer à la hauteur qui m'intéresse. Voilà. Donc, ça y est. Bon, évidemment, là, je les ai mis dans le bon ordre. Je n'ai pas été très malin. Mais donc, vous pouvez créer très rapidement un exercice de remise en ordre d'objets. Voilà. C'est tout pour cette vidéo.